Hello les amis j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui je suis toujours à Sydney en visite Je vous partage aujourd'hui le 3ème épisode de la Masterclass des Dingles Aujourd'hui on va parler de Youtube Après avoir investi près de 25 000€ sur cette plateforme J'ai commis pendant tout le long de mon parcours 5 erreurs Que je vais vous partager dans ce module de formation gratuit Je vous rappelle la Masterclass des Dingles Ce sera des modules de formation entièrement gratuits C'est parti on va voir ça directement sur mon PC Ok les amis let's go pour l'épisode numéro 3 L'investissement dans la publicité sur Youtube 5 erreurs à ne pas commettre Et je vous parle de ces erreurs parce que personnellement C'est des erreurs que j'ai moi-même effectuées Alors aujourd'hui avec plus de 25 000€ de dépenses sur la plateforme J'ai collecté énormément justement d'informations Qui me permettent de lancer des campagnes Qui sont beaucoup plus rentables que je pouvais faire auparavant Alors petit rappel avant de démarrer Donc c'est l'épisode numéro 3 Dans l'épisode numéro 1 on a vu 7 moyens de doubler vos revenus En agissant sur le panier moyen et la fréquence d'achat Et dans l'épisode 2 on a vu ensemble 9 méthodes Qui vous permettent de gagner de l'argent à 100% sur le web Et donc d'être libre, complètement libre sur le plan géographique Vous avez les liens des deux premiers épisodes Dans la description de cette vidéo Alors la première erreur c'est oublier de traquer ses résultats Ça c'est l'erreur que j'ai commise au début C'est à dire que je lance une campagne Mais je ne traque pas mes résultats En fait vous devez savoir les amis avec précision Combien vous rapporte une campagne Et pour ça vous allez devoir traquer les résultats L'erreur qui est commise par beaucoup de personnes C'est qu'ils vont lancer une campagne Ils envoient du trafic depuis Youtube, depuis Facebook Depuis des forums, depuis des blogs Depuis plein de sources de trafic différentes Alors ils vont faire des ventes Par exemple de leurs services, de leurs produits, de leur coaching ou autre chose Mais ils ne savent pas d'où viennent ces ventes Et si vous ne savez pas avec précision d'où viennent vos ventes Malheureusement vous ne pouvez pas ensuite agir en conséquence Pour optimiser vos résultats Alors il y a tout un tas de moyens de le faire Aujourd'hui j'utilise deux solutions différentes Je vous en parle d'ailleurs plus en détail Dans la formation que je viens de sortir Exclusivement dédiée justement A la mise en place de campagnes rentables Sur Youtube Je vous rappelle le lien est dans la description La deuxième erreur C'est cibler la mauvaise audience Votre campagne les amis Elle peut être parfaite de A à Z Tout peut être parfait Votre service est parfait La campagne est parfaite Tout est parfait Si elle s'adresse à la mauvaise audience C'est game over Vous passez d'une campagne qui peut être extrêmement rentable A une campagne qui va vous faire perdre de l'argent Pourquoi ? Parce que peut être que le client idéal pour vous C'est un homme de 25 à 30 ans Qui s'intéresse je sais pas à un domaine particulier Et vous vous allez vous mettre par exemple A cibler des femmes de 45 à 50 ans Et forcément ça matche pas au niveau de l'offre Vos taux de conversion ils chutent drastiquement Et vous allez potentiellement Enfin il y a de grandes chances en tout cas Perdre de l'argent Donc ça c'est la deuxième erreur aussi que j'ai commise Alors aujourd'hui L'avantage de la plateforme Et des nouvelles mises à jour qu'il y a eu sur Youtube C'est que vous pouvez vraiment mettre en place Et créer des audiences personnalisées Qui vont vous permettre de cibler précisément les bonnes personnes Je vous ai prévu tout un module de formation Sur les audiences personnalisées Quand vous vous adressez à la bonne audience Forcément derrière Vous faites monter de manière spectaculaire Vos résultats La troisième erreur que j'ai faite C'est ne pas maîtriser mon budget tout simplement Aujourd'hui je vous dis que j'ai fait plus de 25 000 euros de dépenses sur Youtube Mais je l'ai fait progressivement Ce chiffre peut paraître être important Mais en fait il ne l'est pas Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent que je dépense tous les jours Progressivement Petit à petit Et ça je le fais déjà depuis un bon petit moment En fait je préfère dépenser une somme précise Et le faire tous les jours sur le moyen long terme Que de dépenser de grosses sommes d'argent sur 5 ou 10 jours Je vais vous dire pourquoi Parce que si vous faites une erreur d'un jour ou deux jours Vous perdez des budgets qui peuvent être extrêmement importants Et c'est l'erreur qui est commise aussi par beaucoup de personnes C'est qu'ils ont un budget je ne sais pas Imaginons de 1000 euros à dépenser Et ils vont se mettre à dépenser 250 euros par jour Par exemple sur 4 jours Mais si vous vous plantez sur un jour Malheureusement vous avez perdu 25% de votre capital Et ça ce n'est pas acceptable L'avantage d'investir aujourd'hui sur Youtube C'est que vous ne prenez aucun risque Vous ne prenez aucun risque Personnellement aujourd'hui Je ne connais aucun investissement Qui peut vous permettre d'avoir une rentabilité Aussi exceptionnelle que l'investissement dans la publicité Que ça soit sur Youtube Mais également d'ailleurs sur Facebook Sans prendre le moindre risque La plupart des investissements aujourd'hui Il y a un facteur risque derrière Mais ici il n'y en a pas Pourquoi ? Parce que je commence personnellement A dépenser de petits budgets sur des campagnes Et avec ces petits budgets Qu'est-ce que je fais ? Je récolte des données Et avec ces données Je vais agir en conséquence Est-ce que la campagne est rentable ? Si oui Alors à ce moment précis Je vais pouvoir augmenter les budgets Mais pas avant Regardez la copie écran Que je vous ai mis en bas à droite Vous voyez ça C'est la copie écran D'une des campagnes que j'ai lancé sur Youtube On peut voir 444 393 vues Un CPV moyen de 0,01 centime Pour un budget total Pour cette campagne de 4780 euros Alors ça je peux vous dire Par exemple c'est une campagne Qui a été extrêmement rentable Puisqu'elle m'a rapporté en profit Entre 20 et 30 000 euros Mais regardez bien Prêtez attention aux chiffres indiqués dans CPV moyen 0,01 centime C'est le minimum Que vous pouvez dépenser aujourd'hui Pour obtenir des vues C'est-à-dire 1 centime C'est un budget qui est vraiment ridicule Et en payant 1 centime d'euro Croyez-moi Vous pouvez avoir des résultats Des résultats vraiment Qui sont très importants Mais si malheureusement J'avais pas maîtrisé ce facteur Sur cette campagne J'aurais peut-être dépensé 5 centimes 6 centimes 7 centimes Au CPV Et ma campagne là Qui a été extrêmement rentable Alors elle serait encore rentable A 2 centimes A 3 centimes A 4 centimes Mais dans les 5, 6, 7 centimes Bah ça commence à ne plus être rentable Vous imaginez Pour quelques centimes Au CPV Vous passez de quelque chose Où vous pouvez avoir des profits Très très importants A quelque chose Qui ne vous rapporte pas d'argent Et à quelque chose même Qui vous fait perdre De l'argent Donc ça ça a été l'erreur aussi Que j'ai faite à mes débuts Je ne maîtrisais pas les budgets Je ne savais pas comment configurer Tout simplement ma campagne Et derrière Bah je perdais tout simplement De l'argent La quatrième erreur C'est de proposer des offres Qui ne convertissent pas Si vous proposez une offre Qui ne convertit pas Vous pouvez toujours lancer des campagnes Vous pouvez toujours amener Des centaines de milliers de personnes A voir cette offre Si elle ne plaît pas en fait Elle ne plaît pas Et la publicité Ne changera rien à ça La publicité C'est un effet de levier Les amis C'est un effet de levier Qui vous permet d'aller Beaucoup plus vite Dans les résultats Que vous souhaitez atteindre Et c'est un effet de levier Personnellement Qui m'a permis justement D'aller beaucoup plus vite Dans les résultats Que je pouvais avoir Sur le web Mais si vous proposez Des offres Qui ne convertissent pas Bah c'est pareil C'est game over Ça ne fonctionne pas Et c'est pareil C'est une erreur Qui est commise par beaucoup de personnes Ils disent Mais la publicité Ça ne marche pas Mais quand on regarde de plus près L'offre qu'il propose Le service Le coaching Le produit C'est avant tout Un produit Un service Ou un coaching Qui ne fonctionne pas Qui ne match pas Et forcément Derrière Bah publicité Ou pas Les résultats Sont les mêmes La cinquième chose C'est proposer L'appel à l'action Trop loin dans la vidéo C'est une erreur Que j'ai commise au début Qui m'a coûté de l'argent Et c'est une erreur Qui est commise aussi Par beaucoup de monde Il faut savoir que Vous avez sur Youtube Ce qu'on appelle La fidélisation de l'audience C'est à dire Au début de votre vidéo Il y a 100% des personnes Et plus ça avance Plus vous perdez du monde Alors quand vous vous adressez A une audience Par exemple A vos abonnés La courbe Elle va être vraiment progressive Donc vous allez perdre des gens Au fur et à mesure Mais ça va être vraiment léger Petit à petit Par contre Quand vous lancez Des campagnes publicitaires La courbe Elle descend très très vite Et forcément Si vous proposez Un appel à l'action Au bout de 20 minutes Malheureusement Vous aurez perdu Peut-être 98% Des gens Qui ont cliqué Sur la vidéo Et là du coup Ça va être très compliqué De mettre en place Une campagne Qui va être rentable Vous pouvez faire des vidéos De 10-20 minutes C'est pas le problème Mais vous devez proposer Un appel à l'action Au minimum Dans le premier quart De la vidéo Si vous faites par exemple Les amis Une vidéo de 10 minutes Il faut que Dans les premières 2 minutes 30 Vous avez votre premier Rappel à l'action C'est extrêmement important Et ça va vous permettre D'obtenir Beaucoup plus de clics Que vous n'auriez obtenu Si vous faites simplement Un appel à l'action A la fin de votre vidéo Et à la fin par exemple Des 10 minutes Donc ça c'est pareil Malheureusement Pour les personnes Qui effectuent cette erreur C'est très 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 compliqué Justement D'avoir des résultats Voici pour ces 5 erreurs Les amis Si vous souhaitez aller plus loin Dans le sujet Je vous rappelle Ma nouvelle formation Est dans la description Exclusivement dédiée A la publicité de YouTube 7 étapes Pour lancer des campagnes rentables Sur YouTube Et vous avez un deuxième lien Vers la formation Que j'ai sorti Pour l'investissement Dans la publicité Sur Facebook Et Instagram Si cet épisode vous a plu Et que vous souhaitez En voir un quatrième Si vous souhaitez Que je continue cette série Mettez moi un énorme pouce Juste en dessous Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'hésite pas A partager justement Dans cette vidéo Toutes les personnes Qui pourraient être Aujourd'hui intéressées Pour justement Investir dans la publicité Merci pour ton écoute Et je te dis A demain Dans une prochaine vidéo Ciao ciao